Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Alors comme vous le voyez, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis à Bucarest en Roumanie pour le Grand Chestour. Effectivement, il y a le numéro 1 français qui en tombant probablement sur une masterclass de l'académie Etienne Bacro et en cliquant sur le lien, il a vu qu'il pouvait s'entraîner avec moi pour 20 euros par mois. Du coup, il a dit Banco et je suis là pour le seconder pendant ce temps. Alors on va voir ce que ça donne, est-ce que ça marche ou pas. Et voilà, vous pouvez faire comme lui. Donc pour cette nouvelle partie de ce Road to 2007, elle s'est jouée le 9 juin, donc c'est cadence classique. Tiens, dernière ronde du top 12, top 16. Donc on est en Chartres et déjà quasi champion, on n'a plus le destin entre nos mains avec Biche Villers. Mais il faut au moins ne pas perdre contre le 4-Club d'Anières pour au moins être deuxième. Et la tâche n'est pas facile et je suis à parier contre Pentala Harikrishna qui a 26,99. Ils ont quelques joueurs autour de 2007, donc c'est un match difficile. Je joue à Harikrishna, je crois qu'il était secondant d'une des joueuses chinoises. Je ne sais pas si c'était la vainqueur du tournoi des candidats ou pas. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est assez bien préparé du coup. Mais moi aussi, je révise bien mes lignes. Il joue des 4, il peut tout jouer. Là, il joue des 4, ok, bon allez, un petit Gambidame accepté. Des 4, des 5, il commence par Kf3, Kf6, C4, D prend C4. Alors comme je vous dis souvent, les débuts de tournoi pour moi, c'est plus dur. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations à réapprendre. Enfin, re-réviser, me re-souvenir. Et là, bon, je m'attendais plutôt à autre chose qu'un Gambidame accepté. Mais ok, E3, E6, Fou prend C4, A6, Petit Rock, C5. Et il me joue le coup cavalier BD2. Et là, j'ai eu un petit coup de chance. Parce que, pas un coup de chance, mais c'est normal, c'est la fin de tournoi, comme je vous dis. Et c'est quelque chose que j'avais révisé quelques jours auparavant, et c'était bien ancré dans ma mémoire. Je savais exactement quoi faire sur cavalier BD2. Je lui joue à tempo, pion prend D4, cavalier prend D4, Fou C5. Il joue Fou D3. Le coup principal, alors ici, je me remets un peu, je me souviens de ce qu'il faut faire. Mais bon, je prends toujours quelques minutes, pourquoi pas, bien, pas se tromper. Parce que ça joue vraiment sur des détails. D'ailleurs, on peut voir, peut-être que vous y pensez, dans cette position. Alors, on ne voudrait pas prendre le pion. Parce qu'il y a trop de parquet C4, cavalier F3. Il y a la paire de Fous et beaucoup de développement pour les Blancs. Autre chose auquel on pense, et d'ailleurs, j'y repense pendant la partie, c'est est-ce qu'on peut jouer E5 ? Au final, parce qu'il y a ce clouage, si le cavalier bouge, d'ailleurs, qui a B3, Dame prend D3, qui a C5, Dame D6, on voit que c'est bien pour les Noirs. Mais bon, un coup intermédiaire comme Dame C2, qui attaque le Fou, défend le Fou D3, donne une position plutôt bonne pour les Blancs. Donc le E5 ne gagne pas une pièce. Peut-être que vous vous êtes posé la question. Je me la suis posé pendant la partie, quand même, au cas où, même si je me souvenais qu'ici, il fallait jouer Petit Rock. Et après, cavalier E4, c'est ça le point important, en fait, dans cette ouverture. C'est que c'est dangereux pour les Noirs, sauf si on se souvient qu'ici, il faut donner le Fou. Vous savez que je n'aime pas donner mes Fous. Je vous conseille de ne pas les donner, mais ici, c'est spécial. Spécifiquement, dans cette position, on peut donner le Fou C5. Parce que si les Blancs prennent, cavalier prend. On va suivre par E5, Fou E6, avec un très bon développement. Il a le Fou qui est encore en C1. Donc s'il veut garder la paire de Fous, les Noirs vont avoir un bon développement. Et égalisent tranquillement. Je joue cavalier BD7. Ça, à tempo, donc j'ai peut-être réfléchi 5, 10 minutes, peut-être une dizaine de minutes en tout, jusqu'à cette position. C'est peu en réalité. Ça montre que je connais bien. Il me joue Dame C2. Et Dame E7. Ça aussi, c'était dans le fichier. Évidemment, cavalier prend F6, cavalier prend F6. Le pion H7 est toujours contrôlé par le cavalier. S'il prend C5, comme tout à l'heure, je n'ai aucun problème. Parce que soit il sort son Fou, et là, je récupère directement le Fou D3. Soit il bouge. Et je vais jouer E5 avec un bon développement. Après pas mal de réflexions, il choisit de jouer cavalier B3. Il nous le dira après la partie qu'il ne se souvenait plus exactement des détails. D'ailleurs, ça va se voir dans ses prochains coups. Je fais Fou B6. Alors ici, j'ai l'option d'aller en A7 aussi. Après, je suis venu en B6 parce qu'en B6, le Fou contrôle bien ce cavalier B3. Regardez, ces trois cases, elles sont contrôlées. Et souvent, je me suis dit, on a envie de sortir par B5 et Fou B7, ce Fou C8. Mais en réalité, ici, on ne jouera pas si on joue Fou A7. On ne jouera jamais B6 parce qu'il y a le Fou en A7. Et B5, on n'aura pas vraiment envie de le jouer parce que ça laisserait du cavalier A5 vers la case C6. Donc, ma décision a été assez rapide et assez facile de jouer ce coup Fou B6. Il me joue Fou D2. Et là, on va sortir, le seul problème, c'est ce Fou C8. On va le sortir par cavalier prend E4, Fou prend E4. Et ici, le très bon coup, F5. Puisque si on commence par cavalier F6, il y aurait Fou F3. Là, on n'a pas de Fou D7 parce que le pion est sous attaque. Tour B8, ça ferait perdre un peu trop de temps. Et les blancs qui peuvent encore gagner du temps de développement avec A3, cette idée Fou B4, menace de prendre la qualité. Avec une position qui a déjà, il faudrait jouer Tour D8, Fou B4, position qui devient déjà assez délicate pour moi. Mais F5, alors ça, je l'avais peut-être dans le fichier, peut-être pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé sur l'échiquier assez facilement parce qu'ici, il n'a que deux cases. F3 ou D3. Et dans les deux cas, alors il vient en D3. Je joue cavalier E5, tape le Fou. Je m'attends à Fou E2. Alors il va jouer Fou C3 pendant la partie qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à Fou E2. Mais après, Fou D7, mon Fou qui arrive en C6 avec une position très très tranquille. Les pièces bien placées, plutôt égales. Plutôt égales ici. Après cavalier D4, c'est plutôt un coup d'ordi. Ici, F4 est plutôt une bonne position. Bon, il choisit de me jouer Fou C3. Alors là, je vais prendre son Fou, évidemment, qui allait prendre D3. Dame prend D3. Tour D8. On gagne des temps de développement avant de sortir ce Fou. Et ici, il va jouer Dame C4. Un coup encore un petit peu surprenant. Je m'attendais plutôt à ce qu'il joue un coup comme Fou C2. Dame C2. Mais après, Fou D7. C'est à peu près égal. Je ne peux pas vraiment jouer l'avantage après un coup comme Dame C2. Parce que si je joue un coup comme E5, le problème, c'est que mon Fou, il ne sort pas en E6. Le pion E5 qui est encore sous pression. Par exemple, il pourrait jouer Tour D1. Et cette fois, menacé, Tour prend D8 et Fou prend E5. Je n'ai pas de Fou E6. Bon, je n'aime pas trop ici. Bref, après Dame C2, je pense que je partais pour Fou D7 avec une position à peu près égale. Puisque j'ai la paire de Fous, mais il a quand même des cases assez intéressantes. Il joue Dame C4. Par contre, cette fois, je joue Fou D7. Menace Fou B5, évidemment, avec la Tour derrière. S'il joue un coup comme Tour D1, je peux jouer Fou C6. Suivi de Fou D5 avec une bonne position. Il choisit de jouer Dame B4. Et ici, je vais voir les autres échiquiers. On est bien un petit peu partout. Je suis content que le tournoi s'arrête. Donc, je joue Dame prend B4 et je propose nul. C'est un petit peu rapide comme proposition. Parce que j'ai quand même la paire de Fous. C'est le genre de position. Évidemment, il prend. C'est le genre de position que j'aurais pu jouer un petit peu. Après, Dame prend, Fou prend, Fou C6. Bon, je me suis dit pendant la partie qu'il allait jouer Fou C3. Qu'il avait quand même les cases noires. L'ordi qui me donne un avantage de 0,15. Ici, ok, oui, j'aurais pu jouer un petit peu. La partie serait très certainement conclue par la nul. Ma proposition est un petit peu rapide. Mais ok, ça arrive. Sur les échiquiers, on est bien partout. Malheureusement, on terminera ce match par un score de 1 partout qui ne changera rien. On prend la deuxième place avec une victoire de Maxime Rothstein et une défaite de Nikita Vitugov. Bichvillers qui termine à la seconde place. Chartres qui gagne son premier titre. Un petit bilan personnel sur ce tournoi. Alors, j'ai fait une petite note là. Bilan, élo. On partait à 26,84. Comme vous le voyez, je perds 7 points. Donc, je serai 26,77 dans 3 jours au 1er juillet. Pour l'instant, je suis 54e mondial. Donc, je rétrograde un petit peu au classement mondial de quelques places. C'est normal, je perds des points. Après, ça va. On reste assez haut tout de même. Alors, 7 points. Ok, le tournoi n'était quand même pas facile. J'ai fait une très bonne partie contre Darda. Sinon, je n'ai pas été très chanceux non plus. J'ai eu des bonnes positions que je n'ai pas converties. Ce n'est pas un tournoi qui me réussit depuis quelques années. Après, j'ai gagné une partie importante quand même contre le futur champion. Mais, ok, ce n'est pas... Il y a quelques parties en débutant de tournoi contre Cheikh, Cheikh, contre Nexchance, où j'ai eu vraiment des belles positions. Je n'ai pas réussi à convertir comme l'an passé. Il y a quelques parties que je n'ai pas réussi à convertir. Mais, ok. Au final, on ne perd que 7 points. On peut aller chercher les 2007 pour cette fin d'année. Il y a les tournois qui vont commencer à s'enchaîner, qui devaient commencer à s'enchaîner à partir des Olympiades. Mais il y a un petit match qui s'est greffé. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement le format. Donc, il y a un match qui aura lieu courant août à Paris contre Hans Niemann. C'est lui qui m'a contacté, qui fait une série de matchs, comme il l'a annoncé sur l'Evit of Chess. Donc, bon, je ne spoil rien. Tout est... C'est lui qui fera évidemment les annonces. C'est lui qui organise un match qui peut être compliqué, mais qui sera beau en tout cas. Je vais faire le max. Donc, ma prépa, mon été, qui est un peu écourté là, qui va commencer plus tard avec Alireza, qui m'a invité à le seconder pendant ce Grand Chess Tour. Bucarest, on croise les droits. Même si aujourd'hui, il est en train de jouer contre Maxime Vachier-Lagrève. D'ailleurs, encore un grand merci à Range Computing qui m'aide pour... Enfin, qui m'aide, qui me donne des solutions techniques et qui me met à disposition de la puissance de calcul pour les prépas. Alors, du coup, ça m'aide pour moi, ça m'aide pour... Ça m'a aidé pour tout ce championnat de France par équipe. Là, en ce moment, ça aide par ricochet Alireza, forcément, puisque je le prépare avec leur matos. Donc, si vous avez besoin de serveurs ou de plein de choses, n'hésitez pas à aller voir leur site. Je crois qu'ils font du rendu graphique, principalement, et aussi de la location de serveurs, une société basée à Paris et qui aime bien les échecs. Ça, ça fait plaisir. Donc, ça va m'aider énormément pour ce match contre Hans Niemann qui aura lieu à Paris. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous... le résultat que vous pressentez dans les six premières parties. Alors, comme je n'ai pas le... On n'a pas encore le format. Il n'a pas encore... Il est décidé, mais il n'est pas encore public. Il y aura du rapide, du blitz et évidemment des parties à cadence classique. N'hésitez pas à mettre le score que vous prévoyez sur les six premières parties et je ferai une loterie avec ceux qui tombent sur le score exact. Alors, si vous mettez 6-0 contre moi et que ça arrive, il n'y aura pas de très beaux cadeaux. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai pensé à cette petite loterie comme ça. Écoutez, on verra. On verra pendant le match. Mais en commentaire, mettez vos pronostics. Donc lui, il est classé 27-0-3 en ce moment. Des fois, il fait des très gros résultats. On va voir ce que ça donne. On va bien se préparer en tout cas pour ce match. Ce n'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est... C'est Alireza, évidemment. Je croise les doigts. En tout cas, je fais le max qu'il essaie de bien jouer, le mettre dans des bonnes conditions. Après, gros tournoi, Grand Chester. Tous les meilleurs mondiaux qui sont là. Donc, prochaine échéance, c'est ça. Il y a les parties contre Niemann qui sera... Il y aura clairement des parties à cadence classique qui seront classées. Et après, les Olympiades. Donc en fait, ça me servira aussi de prépa pour les Olympiades. Mon été qui va être super court, en fait, parce qu'il va y avoir pas mal d'échecs. Les Olympiades, je crois que ça se joue jusqu'au 22. Donc ça doit être du 10 au 22, plus ou moins, avec l'équipe de France. On verra, on fera le max aussi. Donc on a pas mal de belles parties et c'est souvent en fin d'année, la belle saison. Il va y avoir le championnat d'Europe individuel que je vais jouer, essayer de me requalifier pour la Coupe du Monde. Il y aura peut-être en fin d'année... Bon, ça, ça compte pas dans le ROT 2007. Mais le championnat du monde de Rapide et Blitz à New York. On verra tout ça. Mais bon, évidemment, il y aura les ligues autrichiennes, la Bundesliga, probablement en Coupe d'Europe par équipe. et j'espère un ou deux tournois qui vont venir se greffer par-ci, par-là. Donc on va avoir pas mal de parties pour remonter. Il faut que j'arrive, de toute façon, il faut que j'arrive vraiment en forme pour ce match contre Newman, évidemment. Et hyper bien préparé. Donc j'espère que ça va me lancer pour les tournois suivants aussi. Parce que si j'arrive pas au top, c'est un match qui peut être un petit peu compliqué. Donc 26-77, 54e mondial et pas mal de choses qui arrivent. À bientôt, je vous ferai sûrement d'ailleurs. D'ailleurs, si, je vais parler tout de suite de la Masterclass. Il y a Masterclass Objectif 1600 qui a eu lieu ce samedi 29 à 14h, heure française. Je vous ai mis si tôt parce que justement, comme je travaille pour, je savais que je travaillais déjà pour Alireza. Je fais une Masterclass par semaine dans le cadre de l'Académie. Évidemment, je n'avais pas de meilleur choix que ce jour-là. Et après, il joue contre Goukèche demain au moment de tourner cette vidéo. Donc, on suivra probablement un petit peu la fin ou le milieu de cette partie contre Goukèche après la Masterclass Objectif 1600 sur ma chaîne Twitch Baki83A ou cette chaîne YouTube Etienne Bacro. Évidemment. Et on verra, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse ? N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je vous commente un petit peu les parties, pas en direct mais évidemment pour la chaîne YouTube. Peut-être pas les parties en entier mais quelques bribes des parties d'Alireza après le tournoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se voit demain. Ciao tout le monde.